bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui mon invité du jour c'est une personnalité atypique si je vous dis merguez frites saucisses vous l'aurez reconnu je reçois jean-claude le monnier alias bouboule jean-claude comment tu vas très bien très bien super content d'être là moi ça fait vraiment plaisir jean-claude j'ai une question pourquoi est-ce qu'on t'appelle bouboule déjà ben voilà non mais c'est à dire c'est à tout tu es là j'ai apporté 14 ans parce que avant de foot je joue au rugby ok et au rugby il y avait moi qui s'appelait bouboule et mon collègue qui était pilier il s'appelait chita et c'est devenu comme ça et puis après c'est resté comme ça donc c'est resté bouboule depuis l'âge de 14 ans et puis c'est resté comme ça alors bouboule on va continuer l'interview en tapant bouboule il y a trois friteries à lebasser la friterie chez bouboule particulièrement depuis quand est-ce qu'elle existe alors elle existe la première fois ça fait à peu près 30 32 ans au moins qu'elle existe d'accord mais à ce boule non ah oui parce que la friterie n'a chez bouboule ça fait 20 13 j'avais calculé tout ça 13 ans 20 ans d'accord ça fait 20 ans que j'ai la pancarte sur la friterie parce que ça c'est mon genre qui me l'avait fait en cadeau et justement là tu me portes de la pancarte ça va me permettre de pouvoir rebondir en 2009 pour fêter la remontée en ligue 2 philippe jean t'offre une nouvelle pancarte chez bouboule est ce que c'est vrai ou est ce que c'est bon là c'est ça il est une une voie en me demandant si j'acceptais c'est un honneur pour moi c'est qu'un honneur c'est une reconnaissance par rapport au président moi et c'est lui personnellement qui me l'a offert c'est pas l'estal il me l'a offert je dis comme ça c'est moi qui vais te l'offrir comme un ami c'était et c'est pour ça qu'on a reposé là on n'a pas le redis que chez bouboule c'était extrêmement bon mais comme les deux autres friteries mais pourquoi c'est parce que vous utilisez que des produits locaux c'est bien ça voilà c'est ça on travaille avec goronaise les saucisses les galettes crêpes c'est pareil la galettière de goron et puis le restant le pain c'est un boulanger local et tout le reste on prend ça à promo mais on n'ajoute que du local si on fait travailler que nos réparateurs de machines c'est pareil c'est que du local d'accord que du local c'est normal il faut travailler tout le monde il faut faire travailler du local parce que si on est là c'est grâce à eux aussi bah oui et justement c'est pour toi aussi qu'on me dit que tes produits sont de qualité et j'ai cru comprendre qu'après le match contre bordeaux les équipes de beingsport était venu manger chez toi et qui t'avait félicité voilà c'est ça ouais ça c'est le petit coeur d'oeil ouais ouais c'est vrai bouboule c'est quoi ton record de frites vendus alors ici à la friterie là 300 kg 300 kg ça reprend combien de frites à peu près de barquettes allez on va faire trois fois 39 ça fait à peu près 900 corneille félicitations vous êtes combien à tenir le stand là on est 12 jusqu'à 14 suivant on peut être minimum on est 12 14 ton plus beau souvenir à l'abasser alors j'en ai trois ah bah vas-y je t'en prie le premier c'est en coupe d'europe australienne en tant que supporter ouais bien sûr le deuxième c'est paris saint-germain en coupe de france c'est en 2003 ça je crois non voilà et le troisième c'est nice et là on avait m6 qui était là qui nous ont suivi depuis le vendredi nous filmer et tout ça ils m'ont fait chialer parce que bah parce qu'ils étaient avec moi c'était un truc qui était très prenant comment ça allait se passer on pouvait pas savoir on avait une sacrée pression parce que bon on savait pas si on allait pouvoir tout vendre si c'est mais c'est et ils m'ont fait chialer le mec il était à devoir aller en fait dire on coupe parce qu'ils ont vu que non mais ils m'ont dit comme ça ils m'ont dit c'est bien parce qu'il me prenait ça à coeur ah bah j'ai moi puis à ce point là c'était francis soit c'est le président il dit lui c'est un mec il est comme moi il est à fond dans le stade il est vrai il est rentré voilà 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 et pour terminer vous boule est ce que tu as un rêve secret pour le stade lavalois ah bah moi mon rêve sur cas déjà c'est qu'ils se maintiennent en ligue 2 et pouvoir remonter en ligue 1 ça ça serait ta petite folie ton petit truc avant que je m'en aille ce serait le plus beau rêve que je pourrais arriver quoi et ben écoutez tout ce qu'on te souhaite et en tout cas je te remercie pour la disponibilité et surtout pour ta bonne humeur et j'espère qu'au prochain match tu m'offrirais une petite frite une merguez je viens pas contre new york je suis pas là le match d'après le match d'après c'est en décembre après 8 jours après c'est valenciennes ah mais c'est à l'extérieur non en junior et on joue valenciennes dans l'afrique je voulais juste voir si tu avais le calendrier en tête ah non 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 je passerai te voir en tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment en compagnie de jean claude alias bouboule on vous invite à passer à la friterie il aura le plaisir de vous y accueillir moi je vous dis à très bientôt d'ici là prenez bien soin de vous et n'oubliez pas souriez c'est du foot c'est la balle